Les personnages qu'on a fait auparavant, les Alex, dans Boy Meets Cœurs, dans Mauvais Sang, dans Les Amandés Pour Neuf, où ça a été un peu ardu à définir, à trouver, est-ce qu'ils étaient proches d'une réalité, d'une époque, de moi-même aussi, physiquement. Vous savez que M. Merck, c'était le premier personnage qui était grimé, qui était composé, avec des postiches, qui n'était pas un personnage du quotidien, de la vie, qui était un peu hors du quotidien. Et donc, c'était le seul que je connaissais. Les autres aussi, c'était des personnages, c'est que des personnages de composition, à peu près, ou de décomposition, comme le vieux mourant. Mais il y avait des styles de jeux qu'on n'avait jamais abordés. Alors, en fait, bêtement, comme j'ai abordé le truc, j'ai abordé ça un peu, comme j'aborde tous les films. Ça n'en fait pas beaucoup, ça en fait cinq. Mais les autres films, à partir de mauvais sens, parce que Bohemian, c'était vraiment le premier pas dans le cinéma, puis je ne connaissais pas Léos, je ne connaissais pas son univers, je ne connaissais pas sa manière de travailler. Mais à partir de mauvais sens, la manière d'aborder les films de Léos, c'était de lire le scénario, et de me dire, genre, de scruter les moments qui avaient été difficiles, ou les choses que je ne savais pas faire du tout, genre de courir sur Bowie, dans mauvais sens, ou de faire de l'acrobatie sur le pont Neuf, dans les amants du pont Neuf. Et là, il y avait des choses que j'appréhendais particulièrement, qui n'étaient pas forcément les plus difficiles à faire. Mais, bon, il y avait tout le truc de motion capture, la chorégraphie avec la contorsionniste. Je ne sais pas, il y avait, ne serait-ce que le rôle de père de famille. Ça ne paraît pas fatigant comme ça, mais il y avait à conduire une voiture, moi je ne sais pas conduire. Et en fait, en amont du film, genre un an avant le début du film, il y avait un peu un cahier des charges. Il y a des choses qu'il fallait aborder absolument techniquement pour résoudre le problème du jeu, quoi. Donc, il y avait des choses, et donc c'était un truc, une sorte de bordel terrible, en disant, oui, il faut que je fasse ça, il faut que je conduise, il faut que je fasse des arts martiaux, il faut que je travaille avec la chorégraphe, il faut que je joue de l'accordéon, il faut que j'apprenne une phrase en chinois. Il y avait une multiplicité de spots comme ça à mettre au point. Et donc, c'était un peu panique, quand même, panique à bord. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à apprivoiser le problème à partir du moment où on a commencé à travailler avec les gars des effets spéciaux, du maquillage, l'atelier de Denis Gastou et Spadaccini, et puis avec le maquilleur-chef Bernard Floch, avec qui j'ai passé énormément de temps, finalement, sur le tournage, et où on a commencé à aborder les maquillages, comme ça, de mettre les postiches, d'essayer, en fait, de passer en vue tous les personnages. Et c'est là que j'ai eu un petit décrit, que je me suis dit, ah oui, en fait, je ne peux pas jouer tous ces personnages comme je jouerais un seul personnage, c'est-à-dire en me plongeant dedans, en rêvant au sujet du personnage, en le nourrissant par des lectures, par tout ce qu'on fait, généralement, au théâtre ou au cinéma, qu'on aborde un personnage unique. C'est trop, je ne peux pas me projeter dans toutes ces apparitions. Et en fait, je me suis dit, le seul truc que j'ai à faire, c'est d'essayer de me rendre le plus disponible possible, physiquement et psychiquement, autant que possible, pour pouvoir aborder ces personnages qui, des fois, durent très peu de temps. Il y en a qu'on a tourné sur trois jours, M. Merde en a tourné sur dix jours, quand même, mais je le connaissais. Il y en a qu'on a tourné une semaine, il y en a qu'on a tourné une heure, comme le comparse de l'autre voyou qui se fait tuer dans l'entrepôt chinois. Lui, c'est un personnage très fallaud, mais en même temps, il fallait le trouver instantanément. Et en fait, tout le travail que j'ai fait, c'est d'être disponible, et puis d'utiliser le temps du maquillage pour travailler comme avec une prise de masque. Ce qui est un travail que je connais, aux origines, avec la comédia des arts, c'est de regarder le masque, et puis de le mettre, et puis tout de suite, une fois qu'on l'a, on dit, OK, on essaie de trouver la sculpture, le rythme, la respiration, et même la voix du masque. Là, j'ai été soit une heure, soit deux heures, des fois cinq heures de maquillage pour réaliser les personnages les plus maquillés, sans que ça se voie, comme le vieux à l'hôtel Raphaël, ou le gros financier au départ. Et en fait, pour moi, le jeu, c'était de regarder mon visage se transformer, et au moment donné, où c'était cuit, où c'était prêt, d'aller sur le plateau et d'être déjà, de me lever du fauteuil, de maquillage, de quitter mon image, et d'être dans la respiration, l'énergie du personnage que je devais jouer. Et après, bon, le travail, il se fait sur le plateau, de toute façon. Voilà. Et... Merci. Et quand on voit le film, on est assez dérouté, a priori, ce que je remarque. Est-ce que, en tant qu'acteur, on imagine qu'il termine comme ça, en fait, qu'il soit... Quand on le voit, en fait, on se dit où il nous emmène, parce qu'il y a plein de séquences différentes, plein de rôles différents, enfin, on est un peu dérouté par la manière d'où il veut, d'où il part et d'où il nous emmène. Est-ce qu'en tant qu'acteur, on imagine que le résultat sera celui qu'on voit à l'écran, ou est-ce que, depuis le scénario, on a ce feeling-là ou pas ? Vous savez qu'en tant qu'acteur, on imagine rarement le produit fini, si je puis dire. En tant qu'acteur, on apporte un parcours compliqué, délicat, accidenté, et puis on essaye, c'est jour après jour que ça se fait. Et pour moi, effectivement, à la lecture du scénario, j'avais une petite idée du film. J'avais ressenti les moments tragiques un peu, les moments émotionnels, même les moments drôles avec les ruptures de ton, mais l'ensemble du film, la manière dont il retentissait, j'ai vraiment découvert la projection. Pour moi, ce que j'avais, ce que j'ai gardé en mémoire de la trame du film, c'est la journée d'un comédien, vue par Léos. Donc une journée un peu, attendez, dans un mode un peu particulier. Mais pour moi, c'était ça, la trame. Après, quand j'ai vu le film, j'ai été épaté, quand même. Oui, mais même pas, parce que je joue dedans, justement. J'ai réussi à oublier que je jouais dedans. Et j'ai regardé ce qu'avait fait Léos, et j'ai dit, oh putain, c'est costaud. C'est-à-dire, je me suis dit que ça retentissait beaucoup plus largement que ce que j'avais vu au départ, même, ce que j'avais joué. Oui ? Une question revient. Est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que vous avez des questions ? Vous savez, avec Léos, on n'a jamais pris la peine de décortiquer les choses, ni d'expliciter le pourquoi du comment. C'est plutôt, moi j'accepte le film, ils me proposent le film, le scénario, moi je l'accepte, et puis on se met au travail. Et en fait, il y a peu de questions qui émergent dans le travail. On n'est plus questionneurs, moi je suis très peu questionneur, des fois, je devrais questionner plus, mais on avance dans la moelle du truc, et en fait, on avance par petites touches. Moi j'ai une compréhension des personnages, si vous voulez, à ma manière, avec ma sensibilité, qui est enrichie souvent de la vie de Léos, de la manière dont il va me conduire. Il y avait des moments que je voyais sous un angle, et puis finalement, en le travaillant, je me rends compte que Léos, il m'amène à une sorte d'épure, finalement une simplicité de sentiment, une intégrité de sentiment. Il y a des personnages que je pouvais percevoir, moi, à ma manière presque plus louche, avec une dose de perversion, et comme ça, au premier abord. Et puis, en les jouant, je me disais, en fait, c'est beaucoup plus essentiel et simple que ça. C'est des sentiments assez forts. Je parle, par exemple, encore ce vieux type qui est en train de mourir avec sa nièce qui lui tient la main. Je lui disais, il y a quelque chose de chelou dans cette scène. Et en fait, non, c'est une scène à fond romantique, très, très sincère. Et donc, c'est de découvrir ça sur le plateau, en le jouant, en enlevant du superflu, du parasitage, en ayant... Oh, pardon. En essayant d'aller le plus à la moelle du truc. Y compris dans les gestes. Dans le ton, dans les gestes, en fait. Dans la définition du personnage. Mais en fait, moi, j'ai curieusement... En fait, l'impression que j'ai eue en tournant ce film, j'ai employé des mots que je n'aime pas tellement, mais je n'ai pas d'autre recours. Parce que, si vous voulez... Pardon. Excusez-moi. Si vous voulez, il y a... Parce qu'il y a deux mots, comme ça, qui sont un peu formels, qui font partie du vocabulaire du théâtre, du jeu, forcément. Une fois, quand j'ai été en Russie, j'étais dire des poèmes en Russie, dans plusieurs villes. Et à Samara, j'ai rencontré un comédien où je devais faire un poème, un spectacle improvisé, en russe et en français avec lui. On a sympathisé comme ça, au premier abord. Et puis, on est descendu dans un restaurant, sur la Volga. dans une Volga, dans une voiture en Volga, etc. C'est pas grave. Avec l'interprète qui s'appelait Olga, en plus. Et bref, et la première question qui me pose, le comédien, qui était un grand comédien de théâtre, je l'ai là-bas, il me dit, mais t'es plutôt Stanislavski ou Brecht ? Et ça m'a un peu décontenancé, parce que c'est pas que j'y ai pas réfléchi, ou que c'est pas une chose dont je suis conscient, mais je dis, je sais qu'en Russie, ils sont très Stanislavski, forcément. Et disons que, pour mettre en activité ces termes, si vous voulez, l'expérience des amants du Pont-Neuf, ça a été très Stanislavski, comme, c'est-à-dire, d'être vraiment dans le vécu, dans le ressenti, dans l'émotionnel, du personnage, dans l'état, de se mettre en l'état du gars qui est à la rue, et à tel point qu'il y a un moment donné, on ne sait plus très bien où on en est, entre ce qu'on est en train de subir comme état, comme délabrement, comme éthilisme, comme misère morale, comme solitude, et qu'est-ce qui tient de ce qu'on joue, qu'est-ce qui est du personnage. Donc, c'était un peu, c'était une expérience un peu limite et troublante pour ça. Et là, effectivement, j'ai l'impression d'être dans une forme de distanciation brechtienne, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, effectivement, comme j'abordais tous ces personnages par l'extérieur, avec leur contour, avec leur visage, avec les indications de Léo, ce qui était d'ordre plastique, d'ordre de rythme, dans n'importe quelle scène, où il y a une sorte, pour moi, quand je repense au tournage de beaucoup de scènes du film, ça revient à une sorte de chorégraphie musicale du corps, des mouvements, du parcours, des accessoires. Et des fois, je suis sorti de certaines scènes, du film, de certaines journées de tournage, en me disant, ah, bah, voilà, j'ai exécuté quelque chose, mais je n'ai pas eu l'impression d'être dans une transe émotionnelle, ce qu'on recherche souvent, ce qui est assez plaisant pour les comédiens, ce n'est pas forcément, pas toujours pour les spectateurs, d'ailleurs, mais au théâtre, sur scène, d'être dans un remuement, comme ça, là, je lui disais, non, c'est précis, c'est joué, c'est... C'est-à-dire, d'interpréder ça avec la conscience du contexte, des partenaires, du jeu, et de l'exactitude des positions, et de la fluidité des mouvements, donc avec une grande maîtrise. Et, bon, il y a des... Ça n'empêche pas l'émotion, je ne pense pas, l'émotion, elle ne sert plus là-dedans, mais c'est un peu... Il y avait certaines choses, je disais, ah bon ? Et puis, vous savez, moi, au cinéma, je ne suis pas du genre à dire, non, je ne suis pas content, je ne suis pas du genre du tout à redemander une prise. D'ailleurs, il y a des comédiens qui disent, non, non, ce n'est pas bien ce que j'ai fait, je ne peux pas être en autocritique quand je suis en plein vol, en train d'exécuter quelque chose. Donc, je peux avoir des sentiments et de toute façon, j'ai l'habitude depuis le début que j'ai fait du théâtre que l'impression qu'on a soi-même de satisfaction, de jouissance en train de jouer, elle n'est pas forcément du tout raccord avec ce qui ressent le public. Des fois, on peut faire une scène de sortir frustré de ne pas avoir fait assez, de ne pas être un peu le cul entre deux chaînes, si je puis dire, et en fait, c'est exactement ça. C'est là. pour moi, disons que dans chaque film, chaque expérience cinématographique avec Léos, j'ai appris les choses. J'étais enrichi de réflexion sur la possibilité de jouer. Et là, particulièrement, parce qu'il m'a emmené dans une épure chaque fois et aussi à l'essentiel, finalement, dans une sobriété d'expression. même dans M. Merde où il a l'air fantasme comme ça, totalement libre, mais c'est quand même quelque chose qui est exécuté avec une grande rigueur et puis à l'écoute de mon dresseur. Non, je blague. Non. Et quand je tournais avec les bonobos, comme il y avait les dresseurs des bonobos, j'ai appelé Léos mon dresseur, mais enfin, ça ne fait rien que moi. Voilà à peu près. Les questions ? D'abord, c'est très difficile de parler après vous. Et puis, en plus, vous avez bien senti le choc qu'avait le public. C'est vrai qu'on est complètement abassourdi par ce film qui est magnifique. Alors, je dirais que c'est d'abord un film sur le cinéma, mais en même temps, c'est plus subtil parce qu'il y a un peu cette notion de vertige qu'il y a chez Hitchcock, de dédoublement. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser avec ses foutus personnages. Au début, on pense que c'est vraiment un père de famille bien gentil qui part travailler à qui ses enfants disent au revoir. Et donc, on tombe dans le panneau, on tombe dans le piège. On pense même qu'une petite relation d'amitié, de confiance règne entre lui et sa secrétaire, enfin, celle qui conduit la voiture. Jusqu'au bout, on y croit. Jusqu'au fin, jusqu'à la fin, où Hitchcock enfile le masque des yeux sans visage. Donc, on se dit, on a été complètement berné depuis le début puisque c'est un film sur le masque. Alors, votre performance est magique parce qu'à chaque fois, à chaque scène, moi, je me suis laissée prendre. notamment la scène du mourant, de l'oncle. On croit vraiment que l'oncle et la nièce jouent une scène de mort. Et donc, on se dit, bon, alors, c'est un film qui est plus que sur le théâtre et le cinéma, mais sur la vie. Et puis, finalement, est-ce qu'elle jouait pas, elle, dans cette scène ? Elle jouait, comme tous les autres personnages. On n'est que des comédiens, si je puis dire. Oui. Et ce qui est très astucieux, ce que je trouve très astucieux, c'est la manière dont les partenaires se laissent prendre. Et nous, spectateurs, on se laisse complètement prendre par le jeu des partenaires. Oui, mais, si vous voulez, moi, je sais pas, l'interprétation, tout ça, c'est absolument libre. Oui. Mais, disons que les partenaires, comme vous dites, mes partenaires, elles sont complices de la fantasmagorie, des scènes, de l'émotion, du jeu. C'est-à-dire, effectivement, il y a plein d'éléments, des éléments, sur la mesure du film, qui dévoilent le fait que c'est du jeu. À la fin d'un scène, c'est un moment qui me fait beaucoup rire dans le film, dans le mourant entre l'air, on va dire « Est-ce que c'est ça ? » Après, on voit bien, elle est elle, et ça parle des comédiens, parce qu'elle est encore dans l'émotion du truc. Quand ça arrive, on joue une scène très forte, soit il y a des comédiens qui ressortent tout de suite, ils disent « Bon, je passe à... J'ai autre chose à faire. » Ou soit, il y en a qui... Comme on a été loin dans de l'émotion, il faut le temps que ça redescende. Donc, c'est ça, ça raconte ça. Mais, elle est autant comédienne que M. Oscar, qu'elle est éliminante, que toutes les figures féminines qu'ils rencontrent au cours du film. Et celle dans le haut de la Samaritaine qui se suicide. Oui. Alors, celle-là, elle pose problème. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle se suicide, mais ce n'est pas grave. Ah bon ? Non, je ne sais pas. On la trouve bien par terre. Oui, avec son partenaire. Comme c'est une rencontre où ce mec se termine mal. Moi, je ne vis pas ça du tout comme un suicide. Ah bon ? Ou un double suicide. Mais c'est plutôt une fin de film de policier ou truc où il y a une baston en haut de la Samaritaine. C'est peut-être avec Spider-Man. Est-ce que vous... Il y a quelqu'un qui veut parler. Enfin, j'ai beaucoup aimé le film. Merci. Mais j'ai l'impression que... Enfin, je ne me suis pas tellement posé de questions en fait tout du long et j'ai le sentiment que tout est irrésolu et irrésolvable. Insolute, comment on dit. Je ne sais pas comment. Voilà. Et que c'est le fait qu'il y a un abîme et un vertige qui m'a énormément fait rire et mûr. Oui, moi, je ne peux pas vous apprendre. Je suis autant... Même si j'ai participé au film, déjà, je ne suis pas allé au Scar Axe. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. je ne suis qu'un humble interprète. Et donc, j'étais aussi bien spectateur du film tout en l'ayant joué. Et moi, ça m'a donné l'impression de quelque chose d'extrêmement poétique dans le sens que comme un poème, chacun peut y trouver quelque chose d'intime et de personnel qui lui parle. Et il n'y a pas un truc surligné au stabilo, au truc fluorescent pour dire ça veut dire ça. Il n'y a pas un message qui est convenu, qui est le même pour tout le monde. À mon avis, chacun, il trouve ce qu'il a envie d'y voir aussi et ce qui le concerne. Pour moi, si vous voulez, dans ma première vision, quand j'étais, j'ai vu la première fois à Cannes le film dans la grande salle avec beaucoup de gens. Et là, j'ai vraiment découvert que je n'avais rien vu. Il y a un rapport pratiquement rien. Sauf en post-synchro où j'avais juste quelques images que je devais refaire le son. Mais j'étais tout comme ça. Et donc, j'ai vraiment découvert le film et en plus, j'ai absolument découvert comment il était encadré parce qu'il y a deux scènes que je savais qu'elles existaient en ayant lu le scénario. Mais je n'ai pas assisté au tournage et je n'étais pas impliqué dedans. La première scène avec Léo qui se réveille avec la salle de cinéma, etc. et qui m'a beaucoup impressionné mais vraiment, ça m'a embarqué dans le film et la dernière scène avec les limousines qui causent. Et entre les deux, il y a au milieu du film, dans le dernier tiers du film, il y avait une scène que je ne connaissais pas non plus parce que, qui est le cauchemar de M.Oscar, qu'on avait d'abord, on avait réalisé un truc improbable de cauchemar justement où j'étais actifé avec un peu tous les accessoires de tous les personnages, c'est-à-dire un accordéon troué comme ça, un peu un mélange de tous les maquillages, des postiches, avec un énorme cran d'arrêt et comme ça. Et je marchais comme une sorte de King Kong dans un décor de ville. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'était filmé à l'envers. Donc je devais marcher dans le tour et comme ça, en poussant des hululements à l'envers, c'est particulier. Et ça, j'ai découvert, à la place de cette scène, cette sorte de travelling au ralenti à travers le cimetière du Père Lachaise avec des huuuuh, avec les bruits que j'avais fait à l'époque. Et ça m'a beaucoup impressionné, ce moment-là. C'est à ce moment-là que ça m'a mis le film dans une dimension autre où ça ne parlait plus simplement des acteurs, ça parlait des humains et il m'est venu une formule à la tête c'est histoire de fantômes. C'est-à-dire comme si ça parlait des gens qui hantent des carcasses ou des figures plus ou moins sociales. Comme ça, la manière d'être humain de... pour moi, c'était un précipité de... possiblement de notre existence sur Terre quoi de... il y avait des âmes errantes et puis des fantômes qui trouvaient un emploi dans tel ou tel corps ou voilà. Mais bon, c'est moi, c'est tout personnel quoi comme... ça ne veut pas dire que c'est ça ce qu'il faut voir. Mais ça m'a donné une dimension au film qui était énorme finalement. Voilà. alors j'avais d'abord deux impressions. Votre film m'a fait penser à deux autres films que j'ai vus ou revus pour le deuxième notamment. Son cosmopolis de Cronenberg où on retrouve la même berline et par ailleurs... Limousine. Limousine. Et par ailleurs vous l'avez de binoche. Je ne sais pas si vous l'avez perdu en route ou quoi mais... Enfin bon, il y a ce clin d'oeil qui est sympa. Et puis aussi sur la fin, beaucoup de mille ans dans le lycée de l'espace avec les scènes de fausses ressources sur la fin. Le personnage très vieux qui s'apprête à mourir y compris les singes. Donc je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Ça je ne sais rien. Bon, Moi je peux vous parler de Juliette Binoche si vous voulez. Ouais. Et puis son truc. Enfin je vous lâche le micro. C'était... Comment ça s'est passé dans le tournage dans La Samaritaine parce que c'est un lieu politique pour ne pas y rentrer depuis des années etc. que vous avez pu raconter nous. Mais en ce qui concerne la non-présence de Juliette Binoche dans ce film il s'apprête dans une autre émouzine. C'est parce que tout simplement au départ Léo je lui ai proposé de jouer le rôle de cette star comme ça avec laquelle il rentre en collision et avec laquelle M. Oscar évoque une histoire d'amour triste qui date de 20 ans auparavant donc il y avait vraiment un écho aux deux films même aux Amants du Pont-Neuf particulièrement et même à Mauvais Sang puisqu'il y avait deux films de Léo où j'ai joué avec Juliette et en fait elle n'a pas voulu remettre le couvert elle n'a pas voulu retourner dans ce cinéma où ça la regarde et donc c'est Cahidi Minogue qui a accepté le rôle et en même temps moi je trouve ça beaucoup plus sain d'une certaine manière parce que ça crée quelque chose qui a encore de la fiction auquel on croit mais qui est une idylle c'est vrai Cahidi Minogue je ne le connaissais pas je n'avais pas eu l'histoire avec elle pour d'un autre pas de fiction de réalité 20 ans auparavant donc ça a ancré quelque chose de plus frais en fait de nouveau et en plus bon c'était avec Juliette c'est sûr que ça nous aurait replongé dans la mémoire des amants du Pontneuf qui est une mémoire un peu lourde sinon douloureuse même si je ne regrette pas du tout cette aventure là c'était très intense aussi mais quand même c'est lourd enfin ça ouais enfin bref mais j'en reparlerai une autre fois et donc il y a eu cette possibilité de tourner avec Cahidi Minogue et c'était charmant et en plus bon forcément c'est pas indifférent que ça soit dans la Samaritaine juste au bord du Pontneuf et puis il y a cette vision très particulière de contre-plongée sur le pont et et c'était c'était magique c'était un moment exceptionnel en fait parce que la Samaritaine comme ça la carcasse de la Samaritaine c'est génial et on a tourné je ne sais pas une semaine une semaine là-dedans avec les pompiers qui en fait c'est invité seulement par des pompiers qui font leurs exercices là-dedans qui veulent que ça ne s'enflamme pas voilà à l'intérieur de chaux de fumée et il y a énormément de poussières taminantes mais c'était un très beau moment et puis avec Kylie qui chantait en direct c'était oui c'était un moment et je trouve que ça de toute façon ça retentit forcément à l'écran des moments qui sont qui sont vraiment très porteurs très très qui sont hauts en émotion ça se perçoit après l'image et pour le reste la planète des singes non 2000 en 17 de l'espace j'en sais rien c'est la deuxième fois qu'on m'en parle moi j'y ai jamais pensé franchement moi j'avais à me débattre avec les bonobos et le vieux j'ai pas du tout pensé c'est vrai à la fin quand il est mourant dans le truc sur le lit ouais ouais mais c'est ça qui est épatant c'est une chambre d'écho ce film donc forcément ça peut renvoyer qui veut à la connaissance aux références qui n'est pas un bon mot mais aux échos cinématographiques du passé ou du présent mais c'est c'est pas indiqué c'est pas surligné encore c'est vrai que les bonobos c'était particulièrement éprouvant comme scène même si tout paraît un coup ça s'est bien passé mais c'est sauvage quoi et donc il y en avait une il y a Tibi qui joue ma femme c'est très sympa et malgré tout quand on n'a pas l'habitude c'est très impressionnant parce que ça aussi on a dû faire connaissance genre 6 mois avant le début du tournage donc j'ai été les voir près d'Orléans où il y a Désiré et son épouse qui élève ses singes comme si c'était leurs enfants et qui a un rapport très très familier très affectif avec et la première fois on voit donc on les a présentées l'une après l'autre et il y a Tibi et donc il va les chercher elles sont dans des cages quand même il les amène dans sa maison et là elle a un sourire elle arrive vers vous et elle arrive vers vous on ne sait pas quoi faire c'est pas comme un chien et là le dresseur dégiré dit là elle veut que vous lui frottiez le ventre et voilà et c'est moins de communication c'est une manière de prendre contact plus ou moins longtemps et puis après on s'est connaissants et Tibi ça s'est très bien passé et on sent que c'est difficile de reproduire plus et tout j'entendais sonner hop je me rhabillais et bien j'ouvrais la peau c'est moi j'entendais un truc et là il y avait Tibi qui arrivait on a donné une petite scène avec son bébé qui est un faux bébé quand même et puis là il y a Caroline qui devait sortir d'un cagibli et me sauter dans les bras c'est assez lourd quand même comme des studios et puis on devait tous partir en disant j'ai des bonnes nouvelles pour vous notre vie m'a changé et en fait on a répété ça le week-end avant le tournage et le début ça s'est bien passé et puis la petite Guenon elle a bloqué complètement pour partir du cagibli ça lui faisait peur et donc elle s'est mis dans un état qui est très très paniquant de refus et de de rapport de force avec son dresseur et donc elle se mette à rouler des yeux comme des billes entre les gens à hurler comme ça très fort dans un petit appartement et là on a qu'une envie c'est de de prendre la porte et en tourner chez toi et donc ça s'était très mal vraiment très très mal passé la répétition et donc pour aborder le tournage qui était quelques jours après moi j'ai dû m'auto-hypnotiser en quelque sorte et à me convaincre que j'avais pas peur j'avais pas peur j'avais pas peur mais pas du tout parce que forcément les animaux je sais qu'ils sentent ils ont peur donc j'ai dit je ne vois pas que j'ai peur quand j'ai peur et ça s'est pas trop mal passé mais c'était du rail et donc on a dû Léos a eu la présence d'esprit de se rendre compte que si on loupait la scène après avec la guenon si elle ne voulait pas aller dans le cage et puis après c'était foutu et donc de faire une concession de monter autrement c'est à dire de faire la première scène avec Tibi ma femme dans le salon et puis de monter à l'étage avec l'autre mais même si c'était pas gagné de la tenir dans les bras et puis qu'elle reste à la fenêtre avec quelqu'un au rideau mais c'est une scène charmante du coup je vous raconte juste un peu les coulisses de l'exploit et puis une autre question c'était bien c'était bien si peut-être la samaritaine en gros comment ça s'est passé dedans enfin tout ça on a monté les escaliers super on l'a fait par état pour y accéder enfin c'était une semaine vous disiez oui une semaine oui oui mais c'est une scène particulière pour moi finalement parce que c'est une scène pour monsieur Oscar parce que je suis encore avec les attributs du vieux mais en fait il est je joue pas un personnage je joue le comédien enfin le Oscar entre deux entre deux rôles donc c'était un moment un peu particulier simplement pour moi c'était une scène qui posait pas de grands problèmes ou je dis pas d'efforts fabuleux à produire c'est juste un fantôme qui marche derrière un souvenir et en fait encore une fois Léo ça a monté la chose l'émotionnel en disant oui je me suis aperçu au fur et à mesure que c'était un moment déchirant une re- parce que pour moi ça relègue les amants du Pont-Neuf dont on a pu me reparler c'est un des films dont on m'a le plus reparlé et quand même qui est une expérience de comédien qui est particulière qui est quand même un peu en souffrance dans un truc dans une appreutée ou à l'hôtel et donc j'ai pour vous dire à quel point c'était quand même c'était du rail ça m'a permis de relativiser l'épreuve voilà et donc et puis après oui c'était comment dire c'était c'était épouvantable à parcourir parce qu'il y avait des arrêts parce que il y avait un tel souci de recherche d'authenticité qu'il y avait des moments il fallait vraiment se mettre à mal se mettre dans un état d'échéance d'étilisme aussi et puis du jour au lendemain il fallait se remettre vraiment d'aplomb pour faire des scènes d'acrobatie et avec ça dans tous les accidents qui ont pu arriver d'entorse de brisage de clavicule pour vous dire pour moi le summum d'oubli de perte de soi dans les amants du Pornhuf c'est au visionnage du film il y a une scène que j'ai découverte parce que je me souvenais plus du tout de l'avoir pas du tout de l'avoir tourné et en même temps c'était remarquable je me suis dit ah bah oui là au moins c'est bien joué parfait et c'est simplement il y a une scène où il y a je ne sais pas si vous vous rappelez le film il y a Michel et je ne vais pas jouer le binoche qui découvre qu'il y a un truc pour un médecin qui peut lui guérir les yeux et donc elle décide de mettre du somnifère dans la boutange d'Alex à son assu et donc on a joué vraiment avec du somnifère mais je le savais et donc j'ai bu comme ça expérience limite et donc après je me souviens juste que j'étais sur le pont en train de faire le mariole à dire je ne tomberai pas je ne tomberai pas et puis après j'ai eu un trou noir je me suis réveillé le lendemain je suis reparti à Paris etc un peu la tête de travers Steve Lambeau les Bruxellois et puis j'ai vraiment découvert la scène la première fois que j'ai vu le film vous voyez c'était jusque là alors que là c'est pour moi c'est un film où il n'y a pas eu de perte c'est à dire pour moi c'est un film où on est qu'on a tourné dans une énergie dans une tenue impeccable tous azimuts c'est à dire de tous les corps de métier depuis Caroline Champetier la déco le son la régie tous les gens qui travaillaient sur le film a eu une sorte de mouvement tenu et en fait assez très beau très élégant très beau et léger presque avec une humeur épatante et avec du travail du travail de forcené mais avec quelque chose de très chaleureux et particulièrement pour ce film moi ça peut me faire penser à l'énergie qu'il y avait eu dans Mauvais Sang donc le film qui précède les Amandie Pond qui était aussi dans une tenue comme ça dans une dynamique très très fraîche là effectivement il y a quelque chose qui a produit aussi cette tenue cette manière d'arracher le truc c'était bon il y avait l'enjeu de faire ce film dans un temps son venu sans déborder il n'y avait pas de possibilité de déborder ni de faillir ni de déconner ni de chuter ni d'avoir quelque accident que ce soit et en plus le film le tournage il a démarré avec une sorte de coup de tonnerre de terrible c'est à dire ça a été la mort de Katia Katia Golubova qui Léo se rend hommage à la fin de ce film avec sa fille quoi ? avec sa fille avec sa fille la fille de Katia Golubova au début non ? on la voit elle fait des filles du banquier oui derrière le hubo Nastia effectivement mais disons que voilà c'était une sorte de sentence terrible il y a Katia qui s'est jeté sous le métro 5 jours avant le début du tournage et là il n'y avait pas de choix c'est à dire soit tout s'effondrait soit on se tenait les coudes et on entrait dans le tournage en même temps c'est ce qu'il y avait de plus sain à faire donc il y avait pendant tout le début du tournage il y avait une sorte de tenue de tout le monde qui était extrêmement inquiet par rapport de voir si Léo se tenait le coup si ça allait etc et forcément ce deuil terrible ça a imprimé une dynamique autour une tenue une sorte de solidarité de tous les corps de métier qui ne travaillent pas simplement pour soi pour leur partie mais vraiment avec la conscience de porter le film et ça a donné quelque chose d'un tournage qui était très beau c'est un très bon souvenir voilà donc pour moi ça ne m'affecte pas de la même manière c'est plutôt joyeux même si c'est un film qui est encadré par deux disparitions la disparition de Katia avant le début du tournage et la disparition d'Albert Prévost juste à la toute fin du montage Albert Prévost qui est le compagnon d'armes de Léo c'est ce qu'il l'appelle qui l'accompagne depuis la dernière partie des Amants du Pont-Neuf voilà oui oui bien sûr je sais pas je sais à peu près tout mais après c'est à vous de juger et c'est un film où il y a de l'artifice forcément c'est à vous de juger est-ce que vous me croyez capable de faire tout ça parce qu'en tout cas je vois que vous êtes un acteur très physique oui c'est ce qu'on m'a souvent dit des fois dans un sens péjoratif mais bon après ça n'est pas qu'il le dit mais pour moi tout ce que je réponds ça va de soi un comédien c'est forcément physique il y a forcément quelque chose qui passe par le corps peut-être que je suis un peu plus physique que la normale parce que ma première mon premier langage c'est plus la danse et le mime et l'acrobatique que la parole mais après j'essayais d'y suppler de trouver une issue pour l'autre moyen d'expression qui est la parole donc il me reste toujours ben oui mais je ne le regrette pas et puis même la parole elle passe par le corps pour un des mots ça se sculpte ça s'incarne aussi donc oui je suis un acteur physique après ça ne répond pas à votre question la séance avec la cyborg c'était bien avec qui ? l'espèce de truc d'amour virtuel là au départ avec Zlata Zlata oui oui c'est un truc assez délicat à réaliser une scène érotique en juste au corps avec des fustules avec une contention une fois qu'on a commencé à communiquer c'est à dire c'est très au départ c'était pas facile parce que moi je n'ai jamais travaillé avec une contentionniste donc comme il y avait des choses des rapports en tout cas c'est délicat on ne sait pas si c'est fragile on ne sait pas comment ça se manie une contentionniste donc on a oui non mais sans blague il y avait un peu des hausses forcément comme d'habitude il y avait une sorte de parcours de figure imposée qu'il fallait trouver une continuité là-dedans et donc on a travaillé on a vécu une chorégraphe d'ailleurs qui nous a aidé à trouver la circulation et ça très très correctement c'est à dire très comment dire très plastiquement très chorégraphiquement et puis on s'est lâché au moment donné où on a tourné comme ça se passe généralement c'est à dire il y a un aspect de répétition qui peut rester formel qui est de l'étude de moments et puis c'est comme sur scène au théâtre il y a le moment où on est en représentation où il y a une autre énergie où il y a on s'oublie on oublie ses pudeurs on oublie oui on se met on est autre finalement on est en soi mais effectivement on se met dans un état de jeu simplement qui est flagrant pour cette scène bon je pense qu'on va s'arrêter là à moins qu'il y ait d'autres questions où ? où ? ah oui je trouvais que en fait dans les scènes enfin ce film chaque scène essaye de mettre des options très fortes dans la vie quoi et bon j'oublie parce que j'ai assez trop de choses mais en gros ce que je pense c'est que dans ce film là il y a une sorte d'essai de mettre de l'émotion dans des scènes de vie qu'on aimerait si on y vivait nous-mêmes si on essaierait d'avoir des choses et des choses comment vous faites vous en tant qu'acteur pour après libre-lire c'est un peu compliqué votre question moi j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas tellement de scènes du film que je souhaiterais jouer dans la vraie vie je ne sais pas je ne sais pas si vous dites si on les vivait dans la vraie vie on aimerait y mettre en gros dans la vraie vie par exemple je ne sais pas moi porter sa femme dans les escaliers où la scène de mort avec sa vignette comme il y a une certaine poésie et une certaine émotion qui quand même ne m'en parle pas mais que le but du cinéma il y en a même de mettre une émotion de confort et de le rôle de l'éducation tant de la vie tous les jours on compte des nus parce que cette magie-là elle est imprévente j'en suis pas sûr même si on ne vit pas exactement ces scènes-là qui sont pas qui sont des fois cruelles qui sont tragiques aussi la plupart quand même la puissance de l'émotion c'est pas la situation quand même oui mais ça c'est quelque chose qui ne qui ne se fabrique pas qui ne se prémédite pas qui se vit simplement après c'est chacun chacun sa manière d'être dans l'émotion de laisser apparaître de se laisser vivre ses émotions et ça je ne peux pas vous donner une réponse quant à ma vie bon je regarde quand vous jouez quand vous jouez vous mettez de la ça vous prend une fois de ça c'est quand même de transmettre des émotions et de la raison je veux dire mon tâche c'est de rendre vivace des figures qu'on me demande d'incarner à peu près et donc ça va pas forcément avec émotion dans le cinéma de Léos il y a toujours de l'amour de l'émotion et c'est quelque chose qui est oui qui est d'ailleurs très beau dans la plupart de ses films c'est des personnages qui sont amoureux là si vous voulez dans ce film là il y a comme une sorte de panel de scènes de relations amoureuses masculin féminin pour la plupart donc il y a une sorte d'étude de ça ou de parcours à travers ces différentes ces différentes formes d'amour de cruauté que ce soit le vieux avec sa nièce que ce soit les cyber d'amant que ce soit l'histoire la nostalgie une histoire d'amour même avec les bonobos c'est des gens c'est une famille heureuse c'est une famille réunie mais ceci dit excusez moi je parle de mon tâche c'est de mettre de la vie dans des figures théâtrales ou cinématographiques pour bah oui pour qu'elles existent et après l'émotion ça va de soi parce que pour moi l'émotion c'est aussi la passerelle c'est possible entre ce qu'il y a sur scène ou sur l'écran et le public c'est ça qui n'est pas quelque chose de raisonnable qui n'est pas étudié qui n'est pas prémédité qui est la circulation d'un sentiment à travers un texte ou à travers simplement un rapport de personnage et bien sûr c'est de l'émotion moi c'est tout ce que je comprends c'est comme ça que j'ai appris mon métier j'ai pas de méthode ni Brecht ni Stanislavski la seule chose que j'ai compris c'est la seule manière de justifier sa présence sur le plateau à travers un texte ou un personnage c'est le moteur c'est l'émotionnel et c'est à ce moment là qu'on se pose plus la question de si c'est juste si c'est faux qui sont des valeurs qui sont totalement erronées pour moi ça veut rien dire de parler juste ou de parler faux mais à partir du moment où il y a une sincérité ça existe ça retentit et il n'y a même plus à se poser la question et voilà merci merci à la venue d'être réunie merci de venir à voir la la suite et de la suite bonne soirée à vous merci